Musique Alors ici on est sur le chantier de Mgombani où on est en train de raccorder au chemin de l'eau les établissements scolaires, donc deux écoles plus le collège de Mgombani. Plus de 40 millions d'euros débloqués en urgence en l'espace de quelques mois. Cette énième crise de l'eau nous démontre que lorsque l'Etat est mobilisé sur un dossier, les chantiers avancent beaucoup plus vite. On a des études qui sont en cours pour optimiser les captages, pour permettre au captage de récupérer plus d'eau. Il y a la mise en service du réservoir de Sada, le remplacement de la canalisation entre Sada et Chirongi. Si on veut réellement sortir de cette dépendance à la pluie, la première chose à faire c'est de faire une usine de dessalement qui fait au minimum 10 000 mètres cubes au jour ou plus. Et pas placer n'importe où parce que l'endroit où on est plus déficitaire, c'est Mamouzou. Un plan de financement de 411 millions d'euros a été obtenu en début de mandature pour l'eau et l'assainissement par les eaux de Mayotte. Mais cette somme est loin d'être suffisante. Pour Amina Aréty, il faut des personnalités fortes, des élus capables de se faire entendre et faire avancer les dossiers à Paris. Être chef d'un parti politique haut pouvoir au niveau national, ça m'a permis d'avoir accès à certaines personnalités dans le cadre des différentes activités qui étaient menées au niveau du parti et justement de glisser les problématiques de nos collectivités. Vous vous rappelez, on a été élus en juin-juillet et en septembre, début septembre, j'étais à Paris et fin septembre, une délégation est venue et on était à la retenue collineure de Doumounier. Donc toutes ces choses-là, je les ai faites appliquer dans le cadre de mes fonctions électives d'aujourd'hui. Donc si je deviens sénatrice, je pourrais le faire à l'échelle des autres collectivités. L'eau doit être une priorité dans cette mandature ? Bien sûr, c'est une priorité dans cette mandature et même dans celle qui va suivre parce qu'on l'a vu, ce manque d'investissement nous met justement en position de crise à chaque fois qu'il n'y a pas d'eau à Mayotte, à chaque fois qu'il n'y a pas de pluie. Mon rôle en tant que sénatrice, ce que j'aimerais pouvoir faire avancer, c'est justement avoir des dérogations et avoir justement un alignement sur les spécificités de notre territoire. Alors on voit qu'aujourd'hui, en termes de procédure, ça fait qu'il y a des délais qui sont incompressibles par exemple. On a vu pour l'usine de dessalement, on a dû travailler à une réduction des délais sur tout ce qui est enquête environnementale. Donc toutes ces choses-là mises bout à bout. Si on arrive à avoir cette réglementation qui est adaptée avec un cadre normatif qui justement s'adapte aux spécificités de notre, on pourra avancer ce dossier de l'eau plus rapidement.